Bonjour chers fidèles téléspectateurs de la CNFO.net, merci de nous recevoir chez vous pour cette page de l'information. Débutons sur les faits politiques à rebosser les détenus politiques réclament réparation pour privation de liberté indue. La maison d'arrêt et de corruption de rebosser. Depuis jeudi dernier, le point de ralliement de la société sociopolitique très tendue, le président Macky Sall a décidé de les libérer. Pour sa part, le collectif des détenus politiques envisage des poursuites judiciaires contre l'État. Toujours en politique nouvelle loi modifiant l'OFNAC, la société civile approuve. D'abord évoquer un conseil des ministères, puis examiner et voter à l'Assemblée nationale une nouvelle loi modifie et renforce les pouvoirs de l'Office national de lutte, de fraude et la corruption OFNAC. Pour les membres de la société civile, c'est une bonne chose, mais il recommande que l'OFNAC soit en dehors des combats politiques. Parlons de faits, justice, libération de détenus, Aïssa Tatal Sall s'explique. Le ministre de la Justice, Mme Aïssa Tatal Sall fera face à la presse aujourd'hui. La rencontre avec les journalistes se tiendra ce mardi 20 février à partir de 16h à l'hôtel Kinfat Place. Notons sur l'éducation reprise des cours en présentiel à l'UQAT. La faculté de médecine annonce les couleurs. La faculté de médecine de pharmacie et d'onto-estomologie de l'Université de Chère Anta Diop de Dakar compte reprendre les cours dès jeudi prochain, en indice que l'UQAT, fermée depuis le mois de juin, pourrait peut-être bientôt revoir ses étudiants, comme l'a souhaité le chef de l'État en conseil des ministres, mercredi dernier. Puis de fait, puis de fait, société, instauration de la paix et le progrès social, environnemental et économique OIT divulgure les activités de la journée de la justice sociale. La journée mondiale de la justice sociale est célébrée le 20 février de chaque année. L'objectif de cette célébration annuelle est de reconnaître que la justice sociale est indispensable à l'instauration de la paix et au progrès social, environnemental et économique. Et enfin, terminons avec la page de l'esport. Ligue des champions asiatiques Louis Castoro a pris sa décision pour Sadio Mane. Ce mercredi soir à 18h, GMT Al-Nassar reçoit Al-Faira en huitième de finale retour de la Ligue des champions asiatiques. Non retenue pour le match allié Sadio Mane sera de la part de la partie. C'était tout pour cette page de l'information. Merci de l'avoir suivi et surtout, restez toujours connectés sur CNinfo.net et CNinfo International pour mieux toujours rester informés. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.